Gunter Steiner évoque le cas Ben Suleyem. Je me suis toujours bien entendu avec lui jusqu'à ce qu'il devienne président de la FIA. C'est sûr, il veut un deuxième mandat. Je ne sais pas si la Formule 1 souhaite qu'il ait un second mandat. Ouais, non. En vrai, s'il pouvait dégager à la fin de son mandat Ben Suleyem, tout le monde s'en porte très bien. Bien mieux. On a toujours une bonne relation, mais depuis qu'il est président, on ne sait jamais ce qu'on a, qui on a. Je me suis toujours très bien entendu avec lui jusqu'à ce qu'il devienne président. Non, 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 non. Ok. C'est sûr qu'il veut un dixième mandat. Je ne sais pas si la Formule 1 veut qu'il ait un dixième mandat, mais la Formule 1 ne vote pas pour lui. Ce sont les membres de la FIA qui votent pour le futur président. C'est comme ça, et ça a toujours été le cas. C'est une élection. Celui qui gagne l'élection, c'est celui qui a le plus de voix. Il est donc nommé c'était une démocratie. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait potentiellement des pots de vin pour le faire réélire ? Parce qu'on sait que Ben Suleyem, il n'est pas le dernier des pauvres. Il se plaint que la FIA ne reçoit pas assez d'argent, mais bon, lui, il est déjà blindé. Donc, bon, écoutez, on verra. J'espère juste qu'il ne va pas repasser, parce que c'est encore pire qu'avant la FIA depuis qu'il est président. Quel est votre avis ?